bonjour et bienvenue sur la chaîne tarot lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signes astrologiques ce tirage est pour les scorpions pour le mois de juillet 2017 les scorpions premier focus pour vous sur l'écriture vous guérissez diversif divertissez pardon ma langue à fourcher enseigner avec les mots que vous écrivez ce que vous avez à dire ce que vous avez du coup à écrire est important pour les autres doit être dit doit être lu doit être intégré pour les autres donc c'est important que ce mois ci vous commenciez vraiment à mettre sur le papier ce qu'il y a en vous les projets que vous aviez envie de réaliser alors allez-y déjà écrivez les ces projets là en détail et puis écrivez le contenu de ces projets super important l'écriture pour vous ce mois ci enseignants spirituels vous êtes un enseignant spirituel pour quelqu'un pour un groupe pour les gens autour de vous alors d'habitude je dis que vous vous êtes un enseignant spirituel où vous avez besoin d'un enseignant spirituel mais là je suis plutôt je pense plutôt du côté de pour la plupart d'entre vous de que vous êtes un enseignant spirituel parce que vous avez à quoi que non il y a les deux là aussi pardon bon je pense quand même du côté que c'est vous l'enseignant spirituel et que c'est vous qui allez être un mentor cette carte nous parle oui d'être un mentor de parler au nom de de certaines personnes c'est vous êtes le porte parole voilà c'est le mot que je cherchais dans un autre tirage d'ailleurs j'ai perdu le mot pour cette personne qui qui prête sa voix aux autres donc le porte parole de quelqu'un ou d'un groupe et du coup celle ci nous dit vous êtes un mentor pour quelqu'un ou alors vous même vous avez besoin d'un mentor donc voilà c'est la confirmation que vous êtes un enseignant spirituel où vous avez besoin d'en trouver un troisième focus l'école les réponses que vous cherchez se trouve dans le fait de retourner à l'école alors pour certains d'entre vous ça va être ça pour d'autres ça va être de peut-être proposer des formations vous formez vous même apprendre des choses et même en proposant des formations vous avez besoin de vous former que ce soit à l'écriture à la mise en page de votre formation ce genre de choses sur un peu plus technique finalement d'ailleurs cette carte me fait penser à celle ci vous travaillez dur vous devez pratiquer encore lire des choses sur le sujet qui vous intéresse qui en lien avec la formation et et oui voilà vous entraîne d'une manière générale c'est ça c'est recueillir plus d'informations et vous entraînez et vous formez voilà on a vu pour les focus ensuite je vais passer à celle ci qui est dans le qui est la carte supplémentaire la carte bonus il y a de l'aide qui va venir à vous cette carte elle me fait penser à des deniers d'or en fait c'est de l'abondance la richesse qui arrive à vous tout doucement vous n'avez pas besoin d'être seul là vous sortez de votre période d'hibernation vous étiez un peu seul contre tous vous sentiez un peu faible en termes de ressources que ce soit ressources d'aide ou ressources financières ou d'énergie voilà donc là il ya les choses changent on vous conseille toujours bien sûr de rester positif un positif parce que c'est les pensées négatives qui vont créer évidemment des situations où les contextes négatifs vont se répéter donc positiver les ressources vont arriver d'ailleurs en parlant de ressources du coup c'est un lien tout ça il ya un lien avec tout ça elle arrive effectivement les ressources mais pensez à votre rapport aux ressources encore une fois c'est un rapport à l'argent oui d'une part mais aussi à l'énergie aux émotions alors cette carte vous vous encourage à vous faire une réflexion personnelle sur la façon dont vous dépensez l'argent ou la façon dont vous ne dépensez pas à l'inverse ou bien la façon dont vous êtes super émotionnel vous démontrer beaucoup vos émotions ou à l'inverse vous êtes très sur la retenue et l'énergie encore de la même façon pensez bien que ce qui est donné doit être aussi reçu donc si vous pensez toujours à donner 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 pensez à recevoir vous pouvez aussi recevoir parce que si vous bloquez l'énergie l'énergie l'argent est aussi une énergie si vous bloquez l'énergie dans un sens ou dans l'autre ça va causer un des dysfonctionnements ça va causer du mal-être si vous donnez trop et vous ne voulez pas recevoir ça va ça va causer un mal-être si au contraire vous retenez tout parce que vous avez peur de manquer vous avez peur de trop donner encore une fois en termes d'émotion ou d'énergie ou d'argent vous allez aussi bloquer l'arrivée de toutes ces belles ressources donc voilà tout est une question d'énergie et l'énergie doit circuler harmonieusement partout entre les gens entre les choses voilà ça fait penser au feng shui voilà c'est le même principe faites dans votre coeur la place positionner les choses correctement comme vous le feriez dans votre maison pour que l'énergie circule harmonieusement enfin hop là l'empereur alors ce mois-ci vous êtes l'empereur qui qui trône oui et qui qui est le symbole de la stabilité de l'efficacité qui a des projets ambitieux et qui prend vraiment en main la situation ok d'ailleurs là dans l'attitude à adopter on nous le rappelle vous avez beaucoup de choses à faire il est temps vraiment d'agir vous êtes dans l'action bien sûr faudrait faire un plan détaillé mais pas trop le temps non plus parce que il faut écrire donc voilà empereur efficacité c'est une super carte pour vous parce que vous êtes vraiment voilà comme je vous ai dit vous avez pris la situation en main vous êtes en charge de la situation et vous faites avancer vos projets comme vous le désirez et à côté de ça on a l'abondance la vie est merveilleuse oui et ce balan sur sa balançoire la vie est super j'ai travaillé dur je peux quand même me permettre de me pomponner de me faire plaisir peut-être éventuellement de m'acheter un petit cadeau et oui si je me retenais trop parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent je peux me permettre là parce que j'ai bien bossé j'ai enfin des ressources qui arrivent et je mérite cette indépendance financière accueillez les cadeaux les richesses l'abondance avec de la joie au coeur et pas avec la peur de j'en ai un peu mais là mais alors si ça s'arrêtait voilà donc profitez soyez dans la gratitude ça ne veut pas dire tout dépenser d'un coup ça ne veut pas dire voilà que ce soit encore une fois en termes d'argent d'émotion voilà pas tout lâcher d'un coup mais profitez être dedans voilà pensez à cette image là de balancer dedans dans le bonheur de de se sentir en sécurité voilà pour vous les scorpions c'est un très joli tirage j'espère que vous l'avez aimé comme moi si oui likez la vidéo si vous voulez qu'on voit ensemble certaines sphères de votre vie certaines situations que vous voulez améliorer que vous voulez changer on peut voir ça ensemble avec la guidance angélique ce sont des séances pendant lesquelles je tire des cartes un peu comme comme ce que je fais là et puis on peut aussi voir ça ensemble en coaching angélique qui est là un travail plus approfondi un travail un vrai travail de coaching avec un suivi régulier de vos progrès je me sers toujours des cartes d'où le angélique je me sers toujours des conseils des guides mais là on bosse vraiment ensemble à tous les niveaux pour concrétiser dans votre vie les choses que vous voulez dans votre vie terrestre les choses que vous pouvez manifester afin d'être heureux heureuse tout le temps et afin de pouvoir prendre des décisions qui sont juste pour vous en gros je vous aide à vous reconnecter à vous même à votre moi supérieur voilà si vous voulez qu'on fasse ce travail ensemble ou qu'on fasse des guidances angéliques ensemble vous pouvez me contacter via mon site internet www.coachinglumière.com ou m'envoyer directement un email à contact pardon j'ai encore fait la même erreur que dans les premières vidéos natacha at coachinglumière.com vous avez évidemment tous les renseignements en commentaire de cette vidéo donc pas la peine de retenir de noter sur un papier je vous le dis histoire de vous le dire qu'il y a deux façons de me joindre et puis voilà bon les scorpions je vous laisse je vous embrasse je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite bye bye